Une vision à l'américaine qui n'existe pas vraiment ici, ou en tout cas qui commence à arriver ici, c'est pas parce que t'as des gonzesses comme tout le monde, que t'as du bling bling comme tout le monde, t'as des belles voitures comme tout le monde, c'est des éléments de façon, c'est comme de la composition, t'as 12 notes sur un clavier, t'as beau vouloir te démarquer, t'as que 12 notes. Tout le monde se sert de ces mêmes 12 notes là, tout le monde se sert de cette même approche musicale là, chacun le fait avec son inspiration, avec ses théories à lui, et c'est un peu pareil. C'est bien beau de dire aujourd'hui, ouais, il faudrait faire quelque chose de différent, quand t'as une chanson comme Crazy ou comme Femme Like You, qu'est-ce que je pourrais bien trouver d'autre dans le clip que de mettre des jolies nanas, j'en donne pour l'oeil, pour se rincer l'oeil, quoi, tu vois. Maintenant, ce qui se démarque d'un artiste ou d'un autre, c'est que tout le monde peut avoir accès à un casting pour avoir des belles filles, tout le monde peut louer une belle voiture, tout le monde peut louer une super belle villa au fin fond du diable, y'a pas de soucis avec ça. Maintenant, de délivrer un certain charisme, un certain caractère, et de garder ce petit côté un petit peu qui plaît aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de le faire et ça marche pas. Sinon, tous ceux qui ont fait des clips avec des belles gonzesses et des voitures devraient vendre 700 000 singles. C'est quelque chose de plus qui fait que t'apportes quelque chose sur la table et qui fait que justement, parce que t'as des éléments communs dans ton clip, comme des filles, des voitures, des caisses, etc., si t'es capable, pourquoi on apprécie le tien et pas celui d'un autre ? C'est que ça prouve que même dans le commun, toi, t'es capable de te démarquer. C'est un peu le jeu à l'américaine que tout le monde fait. Tous les clips de rap américains ont... Des fois, c'est les mêmes gonzesses, en plus. Les mêmes voitures, les mêmes maisons, les mêmes prises de vue de caméra, tout est pareil. Mais c'est l'artiste qui fait la différence. On dirait qu'on essaye de tout neutraliser autour de lui, de mettre ça dans le plus commun possible et que l'artiste puisse se démarquer. En plus, ça donne du beau visuel. C'est un mélange de différentes influences musicales que j'ai toujours eues. C'est-à-dire que j'ai toujours été un fanat du hip-hop, autant du hip-hop américain que du hip-hop français, mais aussi un fanat de Aznavour, de Brassens, de Brel, des Rolling Stones, des Red Hot, de George Michael, de Prince, de Jackson. Ça a toujours été excessivement large comme panel. Et à un moment donné, avec les années, tu comprends vite que l'industrie, et même toi-même, il faut que tu t'ouvres un peu l'esprit. En tant que rappeur, si tu veux évoluer, il ne faut plus que tu te dises tout le temps « Ouais, mais qu'est-ce que les gens vont penser si je me mets à chanter ? » Mais si tu as une voix et que tu es capable de l'utiliser, mais que tu rappes en même temps, c'est un peu ce qui m'a fait décliquer, c'est de mélanger ces deux trucs-là. J'ai toujours rappé et j'ai toujours écrit des chansons pour d'autres artistes où je me servais de ma voix. Et en un moment donné, je me suis dit « Il faudrait peut-être essayer de mélanger ces deux choses-là pour essayer quelque chose de nouveau. »